Musique En 1962 sont signés les accords déviants entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la république algérienne. Et oui, après 8 ans de guerre et plus de 350 000 morts, l'Algérie obtient son indépendance. L'indépendance provoque l'exode des pieds noirs, retour en France, des français installés en Algérie. Outre l'Algérie, d'autres pays obtiennent leur indépendance en 1962. Le Burundi et le Rwanda vis-à-vis de la Belgique et l'Ouganda, la Jamaïque, Trinité et Tobago et les Samoas vis-à-vis du Royaume-Uni. Événement majeur de 1962, la crise des missiles de Cuba. La guerre froide est à son plus haut niveau, la guerre nucléaire a été évitée de justesse. Des missiles soviétiques étaient en train d'être installés à Cuba, ce qui en cas d'attaque de l'URSS réduirait la marge de manœuvre américaine à seulement 2 minutes à la place de 15. Le président Kennedy ordonna un blocus pour empêcher la livraison de nouveaux missiles et poussa son homologue soviétique, Nikita Khrushchev, à les retirer. Chose qu'il fit, en échange, les Etats-Unis promettent de ne pas envahir Cuba. De plus, un téléphone rouge entre les deux puissances est mis en place. En Allemagne, un jeune homme qui tentait de franchir le mur de Berlin, construit l'année précédente, fut abattu. Il s'agit d'une des premières victimes du mur. En 1962, par l'envoi dans l'espace du satellite américain Telstar, est ouverte l'ère des télécommunications par satellite. Cette année-là, la célèbre actrice américaine Marilyn Monroe est retrouvée morte. En 1962, Nelson Mandela, chef de la branche armée du ANC, est arrêté et condamné à la prison. Enfin, c'est cette année que les Beatles se font connaître avec leur chanson Love Me Do. Les Beatles se font connaître avec leur chanson Love Me Do. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada